Objectif de cette petite démo, montrer ce que c'est que l'exécution d'un programme dans une machine au niveau les plus bas, niveau assembleur et un peu en dessous on pourrait aller encore au niveau plus bas, au niveau électronique ou au niveau booléen là c'est l'un des derniers niveaux où il y a encore des langages de programmation assez propres qu'on peut montrer la démonstration sera faite avec un logiciel qui était utilisé en licence d'informatique à l'université de Grenoble jusqu'à récemment et encore de temps en temps donc on part d'un petit programme écrit en assembleur le programme il fait simplement une lecture en mémoire d'une valeur il appelle une sous-procédure puis réécrit le résultat, la variable à peine passée en paramètres dans la procédure mais en fait il y a la convention de passage c'est le registre A qui est utilisé en mémoire donc enregistrement en mémoire et puis à la fin on boucle c'est une syntaxe un peu ad hoc parce qu'en fait la transformation de ce programme là en assembleur avec un programme d'assemblage elle est faite en fait à la main alors que fait le programme intermédiaire, le sous-programme ? en fait il fait des moins 2, moins 2, moins 2 jusqu'à arriver à un nombre négatif donc ça c'est ce qui est fait ici et il part dans l'exemple de la valeur 3 donc il devrait arriver à la fin avec une valeur en mémoire égale à moins 1 donc dans l'idéal il y aurait un programme d'assemblage qui transforme ça en binaire pour donner un exécutable ou un programme translatable enfin bon, dans le cas présent c'est fait à la main ça devrait donner quelque chose comme ça si c'était fait de manière automatique bon là c'est pas en binaire c'est plutôt en examen et c'est à peu près pareil donc le simulateur c'est le suivant alors là c'est l'image d'une machine avec là on va retrouver notre programme on va le retrouver aussi dans une petite figure à côté ici, voilà où on a donc notre programme qui est écrit là et puis là en binaire, là en exa ça c'est ce qu'on avait tapé nous en fait pour lui donner ça c'est des commentaires qu'il ne dit pas vraiment à ce moment là et puis des adresses si ça peut être intéressant à un moment donné aussi va être utilisé dans ce simulateur de processeur un pseudo-langage de description de la microprogrammation qui relie les différents bus, UAL, mémoire entre elles donc je ne vais pas l'expliciter trop mais je vais quand même le montrer donc c'est ici on part avec une machine qui est à peu près n'importe quoi en mémoire alors en mémoire je veux dire la mémoire vive ça on la fixe on va la fixer avec notre programme donc c'est notre programme de test et par contre avec un microprogramme pour donc avoir le programme qui analyse le code assembleur et l'exécute quelque chose qui est déjà donné qui se trouve dans la figure en bas dans la fenêtre en bas donc on part avec n'importe quoi dans l'ergis par contre on imagine qu'on allume la machine et qu'on va réaliser l'exécution du microprogramme donc ça se passe donc top d'horloge par top d'horloge donc premier top d'horloge donc on voit en dessous un petit peu avec quelques explications ce que ça fait donc ça commence par initialiser en fait un certain nombre de registres donc le registre PC qui était avant à n'importe quelle valeur est mis à zéro la seule chose quand on fait le reset quand on redémarre la machine qui n'est pas aléatoire c'est la partie du microprogramme à laquelle on commence et ça commence toujours par donc les initialisations donc mon programme il est là donc les initialisations étant faites les premières choses à faire en fait c'est de récupérer à l'adresse PC égale zéro la première instruction de mon programme à exécuter c'est à dire le load A var in donc c'est ce qui est fait ici alors au niveau du dessin on voit des choses c'est à dire qu'on voit que PC la valeur zéro passe par là elle remonte par là c'est pas ça le plus important elle passe par là sur ce bus A vert et entre temps pardon le bus B aussi c'est zéro qui passe sur le bus A PC passe sur le bus B qui est aussi relié à MA MA et MB sont deux registres qui font le lien entre le microprocesseur à la partie centrale et la partie mémoire vive où il y aura le programme à exécuter en assembleur et il y a un fil ici qui est en violet qui dit on veut lire ce qui se passe sur le bus B au moment donné donc c'est le PC qu'on est en train de faire circuler le PC il arrive ici on lui ajoute la valeur zéro ce qui n'est pas très important et puis on le remet dans le banc de registre donc il ne va pas changer il va vers zéro égal zéro plus zéro et ça donne à part la tête à toto donc zéro et entre temps donc quand on aura exécuté ce top d'horloge là on aura dans ce registre intermédiaire entre j'ai dit la mémoire vive et le microprocesseur la valeur zéro qui aura été enregistrée donc je le fais et c'est ce qui se passe donc du coup ce registre là indique une adresse dans la mémoire vive qui est sollicitée elle peut être sollicitée en écriture ou en lecture là c'est plutôt en lecture alors après deux tops d'horloge ça c'est pour simuler pourquoi deux ? c'est pour simuler le fait que c'est un peu plus long l'accès à la mémoire on lit et donc je n'ai fait qu'un seul top donc ce n'est pas encore valide on lit une valeur et elle arrive sur le registre MB donc on lit ce qui est à l'adresse zéro donc on devrait lire la valeur 57 au deuxième top d'horloge c'est effectivement ce qui est arrivé sur MB donc ensuite on va stocker cette valeur 57 qui était donc le code binaire de l'instruction dans un registre spécifique pour enregistrer les instructions IR voilà 57 et puis on va commencer à décoder un petit peu ce que vaut IR c'est à dire qu'on sait que c'est 57 qui est quelque part dans la machine mais on ne sait pas si c'est d'instruction d'addition, de chargement, de saut donc ça se passe en plusieurs temps le premier temps qui est déjà passé c'était de vérifier si par hasard donc les codes des instructions sont sur 8 bits et le 8ème bit si on compte à partir de 0, c'est le bit numéro 7 donc 57 ça serait à partir de 8 quelque chose on a des instructions de saut donc comme il n'y a pas eu une instruction de saut on a continué après un déroutement possible vers les sauts à d'autres instructions toutes les autres instructions sont des instructions où en plus du code d'instruction on a souvent un paramètre donc c'est l'adresse où on va charger les choses l'adresse où on va sauter donc du coup on peut de manière en avance dire déjà un petit peu la prochaine information donc entre temps on a fait pc égale pc plus 1 je ne me rappelle plus où mais bon on a dû le faire donc on pointera du coup vers l'adresse 1 dès qu'on aura mis pc dans qui égale à pc plus 1 égale à 1 dans ma voilà donc on pointe vers l'adresse du paramètre varin l'adresse varin qui nous intéresse dans l'instruction et donc l'adresse 10 l'adresse 10 c'est ici varin qui vaut 3 donc on retrouve la valeur 3 au bout de deux lectures le 3 va arriver dans dans mb en tout cas je vais un peu trop vite ce qu'on lit c'est ce qui est à l'adresse 1 et à l'adresse 1 c'est l'adresse 10 qui sera l'adresse de la valeur 3 mais pour l'instant on ne va pas si vite que ça on ne va pas directement en 3 on va simplement récupérer l'adresse 10 on récupérera tout à l'heure si tout se passe bien la valeur 3 donc on n'a récupéré que le 10 ici et on continue donc on va essayer de décrypter donc ce que c'est que cette instruction 57 donc on a vu que ce n'était pas un saut maintenant on essaie de décrypter si c'est une instruction avec un adressage immédiat on a directement la valeur ou une adresse en quel cas ce sera un adressage direct ce qui est le cas ici donc on saute du coup à la partie du micro-programme une carte de contrôle c'est une forme de facteur de contrôle d'analysé l'interprétation d'une la section machine qui continue à regarder si c'est un donc c'est l'adressage direct mais ça peut être assez direct pour un à l'eau de bois store en l'état actuel donc il analyse il voit que c'est un effectivement à l'eau d'où un store puis là il faut savoir si c'est l'un ou l'autre donc il analyse et il se trouve que c'est un load donc comme c'est pas un store c'est un load et dans un load donc il va faire un un adressage direct load ou à rendre direct donc ça c'est donc du coup il va prendre l'adresse 10 qu'il a récupéré ici et par une indirection la mettre dans ma pour trouver voilà ce qui était à l'adresse 10 c'était la valeur 3 et là on a fini quasiment on n'a pas tout à fait fini pour l'instant le 3 il est dans dans un registre intermédiaire le registre MB on voudrait le mettre dans l'enregistre A donc on fait encore quelques petites manips pour que ce 3 arrive alors les petites manips là je ne vais pas les décrire plus que ça mais on le numéro du registre dans lequel on on veut le mettre c'est le 7 qui compte dans l'IR l'IR on l'a placé dans un registre MK1 qui permet via une autre indirection de désigner l'un des registres donc le registre 7 en 0 1 2 3 4 5 6 7 donc c'est le registre A qui va être désigné pour faire voilà la réception de la valeur qui était dans MB et après donc je ne sais pas combien de micro-instructions mais on peut les compter on a réussi à faire une instruction assembleur qui était le load A varin on va la refaire en comptant le nombre d'instructions donc alors ces deux micro-instructions là ça compte pas c'est de l'initialisation qui sont faites pour tous les toutes les instructions assembleur mais donc une instruction 2 3 4 ça c'est juste pour récupérer le code de l'instruction assembleur qu'on veut 4 5 6 7 8 9 donc là on a vérifié que c'était pas un seau parce que parmi les seaux du n'est qu'ils n'ont pas besoin de paramètres c'est le RTS par exemple et on a vu que c'était pas un seau et donc on a récupéré le le paramètre supplémentaire qu'il y a dans toutes les autres instructions donc j'ai dit qu'on en était à 9 je crois oui 9 10 11 12 13 14 15 16 17 on a récupéré la valeur 18 19 20 21 22 23 on l'a stocké la valeur au bon endroit 23 et 24 voilà au bout de 24 instructions on est revenu au point de départ on va récupérer une nouvelle instruction donc dans mon programme la seconde instruction c'est une fois qu'on a appelé le registre enfin la valeur in pour mettre dans l'registre A on va partir au sous-programme donc je vais dérouler la vingtaine d'instructions et donc dans la vingtaine d'instructions on va y avoir les premières instructions c'est récupérer le code à nouveau le code de l'instruction qu'on veut exécuter c'est un C3 se rendre compte si c'est un seau ou pas alors là c'est un seau parmi les seaux voir si c'est le fameux RTS qui n'a pas besoin de paramètres ou un autre seau donc là c'est pas le RTS donc on récupère les paramètres supplémentaires c'est à dire l'adresse de seau et puis ce paramètre supplémentaire alors donc là on a l'adresse le 08 alors le 08 il est ici il faut savoir ce qu'on veut en faire donc ça peut être une adresse absolue ou un décalage par rapport à l'adresse courante là c'est une adresse absolue donc on va d'abord savoir si on est dans un adresse une instruction JSR qui n'a besoin d'une adresse absolue c'est ce qui est en train d'être exécuté là donc on fait de l'analyse d'instruction c'est le cas alors JSR en fait c'est l'appel d'une routine avec sauvegarde dans la pile d'adresse de retour donc là on met dans la pile alors la pile ça fait partie des initialisations il y avait PC et SP qui étaient initialisés au départ PC avec la valeur 0 pour commencer au début du programme et SP avec une valeur FE pour dire que la pile commençait pratiquement en haut de la mémoire on réserve un petit peu de place pour éventuellement des entrées sorties donc on va empiler l'adresse de retour donc l'adresse de retour pour l'instant c'est celle qui est dans PC donc on la stocke au bon endroit et puis on fait par un petit mécanisme dans la deuxième instruction deuxième octet d'instruction on a l'adresse du saut en absolu on va à cette adresse là donc PC doit devenir égal à 8 au bout d'un 120 ans ce qui va être assez vite voilà PC égal à 8 et puis donc on a fait une deuxième instruction on peut continuer continuer donc c'est alors on saute du coup toutes les instructions d'assembleur ici puisqu'on maintenant on pointe sur l'instruction 8 qui est celle du micro du programme assembleur qui va faire les moins 2 alors le moins 2 a été traduit en FE c'est moins 2 en complément à 2 ça c'est pas le plus important donc on l'exécute bon ben donc du coup c'est toujours pareil maintenant on récupère l'instruction donc c'est l'instruction qui est codée 0.7 on regarde si c'est un saut ce n'est pas un saut donc on récupère le paramètre supplémentaire qui l'a vaut au moins 2 FE qui est mis dans TEIR et puis on continue à regarder quel type d'adressage et quel type d'instruction on a à exécuter puis une fois qu'on a récupéré on fait alors l'opération et on stocke le résultat donc c'était le 3 moins 2 ou plus moins 2 qui doit être stocké à la place du A alors on va devoir on va arriver à le voir quelque part ici voilà 3 moins 2 ça fait 1 ça fait 1 puis on va continuer notre programme donc avec l'instruction suivante qui regarde si c'est négatif ça va pas être négatif bon ben donc on regarde quelques instructions pour regarder pour récupérer l'instruction pour voir si c'est un saut ou pas le bon saut et ainsi de suite et ainsi de suite on va avancer donc jusqu'à regarder si le saut marche ou pas donc on a une instruction conditionnelle elle peut s'exécuter ou pas BRN donc c'est un branchement si le résultat était négatif alors négatif on le voit ici donc là le résultat n'était pas négatif donc on va pas exécuter le saut vers l'adresse retourne retour on va ignorer donc le saut ici on va continuer simplement avec l'adresse d'instruction suivante qui a été calculée c'est 0 c'est 0 enfin par exemple 0c c'est l'instruction du d'instruction assembleur BRC qui suit donc l'instruction assembleur BRC il faut la récupérer regarder si c'est un saut ou pas oui c'est un saut regarder si c'est un RTS ou pas non c'est pas un RTS donc récupérer le paramètre c'est à dire l'adresse qui va suivre le saut éventuellement s'il est utilisé dans ce cas là en plus c'est pas une adresse absolue c'est un déplacement ça on va voir tout à l'heure on le voit parce que c'est donc les valeurs 0,2 FA FA par exemple c'est pas une adresse dans les premières adresses et si on saute à FA on aurait une adresse absolue si par contre si on saute pas à FA tout à l'heure si le BRC alors BRC risque d'être exécuté parce que le C est égal à 1 c'est qu'on est dans un adressage relatif bon on continue le BRC donc le branchement qu'on a à faire c'est ni un BRZ ni un BRN donc qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette machine là c'est un BRC donc est-ce qu'on va sauter est-ce qu'on va pas sauter et oui on arrive à sauter et donc du coup on fait cette fois PC égale PC plus TIR PC étant resté à la valeur qu'il a au moment où il est exécuté à 0E donc c'est un auquel on rajoute la valeur de TIR donc TIR FA le FA qui était codé qui était codé là donc ça fait du coup un adressage relatif l'un par rapport à l'autre donc PC devient 8 ce qui correspond à l'adresse effectivement de PROC G donc on réexécute on va réexécuter PROC G qui consiste à à nouveau enlever 2 donc mais d'abord il faut récupérer l'instruction puis vérifier si ça n'est pas donc récupérer le paramètre de l'instruction ça c'est fait puis donc c'est le FE qui est là puis regardez si FE dans l'instruction c'est une instruction directe c'est-à-dire est-ce que c'est une adresse FE ou est-ce que c'est la valeur immédiate c'est la valeur immédiate ici puisque c'est pas directe c'est immédiat et puis effectuer effectivement l'opération donc c'est A plus FE alors le fait que ce soit A il faut le retrouver dans l'instruction c'est le numéro 7 registre 7 donc on passe via un K2 là qui vaut le registre 7 et puis quand on est arrivé à la fin on stocke la valeur on fait le calcul pardon j'ai pas vu le calcul se faire mais il a dû se faire puisque la valeur de A est passée de 1 à moins 1 1 moins 2 ça fait moins 1 du coup on a fini l'instruction première instruction de la procédure on regarde si c'est négatif alors là ça risque d'être négatif puisqu'ici c'est le cas mais avant donc il faut récupérer l'instruction de branchement vérifier si c'est un branchement oui c'est un branchement est-ce que ça intéresse non c'est pas un RTS donc comme c'est pas un RTS on a besoin de l'adresse qui suit enfin on aura probablement besoin de l'adresse qui suit si on doit faire le saut donc on récupère l'adresse qui suit enfin l'adresse qui enfin c'est pas une adresse absolue c'est une adresse relative on regarde donc quel type de branchement c'est BRZ non c'est BRN oui c'est BRN est-ce qu'il faut sauter et bien là oui il faut sauter on fait le branchement relatif donc ce qui consiste à faire aller deux crans plus loin alors deux crans plus loin pas par rapport à BRN c'est attention par rapport à l'adresse courante de PC PC en fait on le fait avancer au fur et à mesure à chaque fois qu'on lit des choses on le fait il faut le faire explicitement c'est si on si on regarde quand on fait voilà ici quand on a fait des lectures après on a fait PC égale PC plus 1 pour avancer parce que probablement la prochaine fois on ne relierait pas la même adresse de PC donc du coup c'est par rapport à cette adresse là 0C qu'il faut faire plus 2 et donc 0C plus 2 on arrive bien à l'adresse ret alors arrête c'est l'instruction de retour qui elle n'a pas besoin de paramètres parce que c'est retour à l'adresse qui est stockée dans la pile donc il faut quand même récupérer cette instruction là donc on récupère cette instruction de code 80 alors pendant il est là pour l'instant le code 80 il faut le mettre c'est plus propre de le mettre dans le registre d'instruction 80 donc cette fois c'est un saut est-ce que c'est pas RTS si c'est RTS donc on dépile alors on va au bout de la pile dans l'adresse FD récupérer l'adresse de retour alors est-ce que ça sera bien 0.4 alors si on regarde 0.4 0.4 0.4 c'est effectivement le JSR était là l'appel de la procédure donc retour de la procédure ça sera au niveau du store à l'adresse 0.4 et pour l'instant simplement on récupère et on met cette adresse 0.4 qu'on vient de récupérer dans PC on a fini le RTS et bien on va exécuter la suite ce qui consiste à stocker alors pour l'instant donc à l'adresse de la sortie là on a la valeur 0.0 et bien il faut stocker donc d'abord récupérer l'instruction stockée qui est de code 77 et puis récupérer et c'est pas un sou récupérer l'adresse à laquelle on veut stocker les choses c'est l'adresse 11 on est que ça c'est la 17ème octet puis il y a cette adresse 11 faire donc décoder que c'est bien un store et faire une écriture alors pour l'instant on est toujours à 0.0 de la valeur donc là on a mis l'adresse dans les registres interminaires MA c'est l'adresse à laquelle on va écrire on veut écrire parce que c'est ici c'est le fil qui dit écrire plutôt qu'autre chose et puis on veut stocker la valeur ff c'est la valeur du registre A 3 moins 2 moins 2 et au bout d'un certain temps hop varout effectivement ff alors le commentaire le code du texte lui ne change pas ça c'est ce que moi j'ai écrit et dans mon fichier ça ne change pas par contre en mémoire interne ça vaut ff en mémoire exécutable après avoir fait le store on fait l'instruction suivante qui consiste à faire un saut sur lui-même donc un saut sur lui-même c'est un saut à l'adresse de l'instruction 6 donc il faut d'abord récupérer le fait que c'est un saut c'est 0 l'adresse l'instruction à laquelle on va récupérer c'est 6 et puis effectivement effectuer le saut donc le pc qui devient égal à 6 et voilà on a fini on peut recommencer cette fois indéfiniment on récupère l'adresse 6 et on boucle à l'infini fin de la démo